... Notre système de santé est confronté à des bouleversements majeurs. Aujourd'hui, il y a des transformations comme il n'y en a pas eu pendant des années et des années à cause du vieillissement de la population, de l'importance croissante des maladies chroniques, de la demande des patients d'être davantage associés et puis évidemment de l'innovation, l'innovation technologique, l'innovation en termes de médicaments. Et moi, ce que j'ai fait depuis 4 ans, ça a consisté à transformer notre système de santé pour faire en sorte de mieux soigner, toujours mieux soigner, dans le cadre de ces nouveautés tout en respectant un certain nombre de principes. Et vous savez, moi je crois que la réponse à la question que vous posez, quelles sont les mesures à prendre pour inscrire dans la durée notre système de santé ? Que ces réponses, elles relèvent de choix politiques. Trop souvent, la santé apparaît comme quelque chose qui irait de soi, quelque chose qui transcenderait les clivages politiques. Il y a des choix. Et les choix que j'ai faits, c'est l'accès aux soins qui doit être facilité en tout état de cause, d'où des mesures que j'ai prises, refuser les déremboursements, résoudre le problème du déficit de la sécurité sociale sans demander aux patients de payer plus. La question du tiers payant, par exemple, qui est clairement un choix d'accès aux soins. Et donc, il y a des choix politiques qui sont extrêmement forts. Et je crois que si nous voulons que notre système de santé continue de répondre à la demande des Français, nous devons garantir l'accès aux soins partout sur le territoire, faire en sorte que l'innovation permette de transformer les prises en charge, que les Français se sentent accompagnés, soutenus, qu'ils aient toute l'information qu'ils souhaitent. Et puis, évidemment, que les professionnels de santé, les structures hospitalières, soient soutenus et pérennisés partout sur le territoire, d'où un certain nombre de mesures que j'ai prises. Les bouleversements que connaît notre système de santé depuis quelques années, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, la demande des patients d'être davantage associés, l'irruption, évidemment, de l'innovation, qu'elle soit médicamenteuse ou technologique, oblige à repenser de façon complètement nouvelle les relations entre les patients et les professionnels de santé et entre les professionnels de santé eux-mêmes. Et c'est ce que, depuis quelques années, j'ai mis en place. Aujourd'hui, on ne peut plus penser structure, indépendamment des parcours et des territoires. Et pour moi, la clé, c'est permettre à un patient, ou à quelqu'un qui d'ailleurs n'est pas forcément encore malade, d'où l'importance de la prévention, d'être accompagné depuis le début, jusque, non pas au bout, mais tout au long d'une série d'étapes de prise en charge. On commence par voir son médecin traitant. Et puis, si on a besoin de voir un médecin plus spécialisé, on va voir un spécialiste en ville ou à l'hôpital. Et si on a besoin d'une hospitalisation, celle-ci doit être en proximité ou dans un CHU, selon la gravité de ce que l'on a. Et donc, cette coordination, ces parcours de santé, c'est aujourd'hui la clé. C'est ce que j'ai fait depuis 4 ans, pour la médecine libérale, comme pour les hôpitaux. La médecine libérale, dans la loi de modernisation du système de santé, que j'ai fait voter, ont été inscrites des communautés de professionnels de santé territoriales qui permettent aux médecins généralistes de travailler avec le médecin spécialiste, mais avec l'infirmière, avec le kiné, avec le pharmacien. C'est tout cela. De la même manière, pour répondre aux défis de la présence médicale dans les territoires, j'ai insisté sur les maisons pluriprofessionnelles de santé. Et la maison de santé, c'est quoi ? Si ce n'est de la coopération entre des professionnels d'horizons différents. Et puis, cette coordination, elle doit exister aussi pour les hôpitaux. Et c'est la grande réforme que j'ai engagée des groupements hospitaliers de territoire. Désormais, tous les hôpitaux devront appartenir à un groupement hospitalier de territoire. C'est-à-dire que tous les établissements qui interviennent sur un même territoire, ils doivent se coordonner et travailler ensemble. Et je suis absolument convaincue que ces transformations majeures, qui sont des bouleversements pour notre système de santé, dont les patients ne se rendent pas compte, mais ils n'ont pas à s'en rendre compte, que ces bouleversements, ils ne seront pas remis en cause dans les années qui viennent, quels que soient les changements politiques éventuels. Il y a là une évolution de fond de notre système de santé. Et moi, ce que j'ai voulu faire depuis 4 ans, c'est donner les moyens financiers, humains, à cette transformation. Ce que demandent les Français, ce n'est pas seulement d'être pris en charge, mais d'être bien pris en charge. Et au-delà des labels administratifs qui existent, la qualité, l'évaluation, pour moi, ça doit mener à de nouveaux modes de soins, notamment ce qu'on appelle l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on rentre à l'hôpital le matin, on se fait opérer dans la journée, et on sort le soir, on rentre chez soi, c'est plus confortable, c'est mieux organisé, mais évidemment, ça suppose que, quand on est chez soi, il y ait des professionnels qui, éventuellement, viennent voir si tout va bien et vous prodiguez des soins, si vous avez besoin de soins. Là encore, faire tomber les murs de la coordination et de la coopération. Ce qui compte, c'est qu'on dise aux Français les choix que l'on fait, les choix que l'on propose pour eux. Est-ce qu'on fait de l'hôpital public le centre de notre système de santé ou pas ? Ou est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est dans la coopération entre des médecins libéraux et l'hôpital public que se joue l'avenir ? Est-ce qu'on dit que l'accès aux soins, c'est une priorité, système solidaire, les remboursements les plus élevés possibles par la sécurité sociale, pas de déremboursement ? Ce sont les choix que j'ai faits, ça n'était pas les choix du quinquennat précédent. Et lorsque j'entends certaines déclarations de candidats à la primaire de la droite, je vois que certains disent qu'on va baisser les remboursements de la sécurité sociale. Et moi, les choix que je fais, c'est l'accès aux soins, que j'ai fait depuis 4 ans, c'est l'accès aux soins, la prévention, ce qui est une nouveauté, l'innovation, et l'innovation, bien sûr, accessible à tous. Parce que si on innove dans les médicaments, ce n'est pas pour que ceux qui peuvent payer y accèdent, il faut que l'innovation, elle soit accessible à tout le monde. Et je pense par exemple à ce traitement formidable qu'on a mis en place, qu'on a trouvé pour, contre l'hépatite C, qui est très coûteux, trop coûteux. Mais malgré cela, nous disons, tous les malades doivent pouvoir y accéder. Le numérique, on doit d'une part s'en servir comme d'un outil. Après tout, on se sert d'un smartphone pour des tas de choses dans la vie. On doit pouvoir s'en servir pour sa santé, pour compter ses pas, puisqu'on sait que marcher, bouger, faire du sport, c'est bon en termes de santé. C'est de la prévention simple, accessible à tout le monde. Le soin de demain, ça n'existe pas sans numérique. Si on parle de coopération, de coordination, on a besoin de numérique. Si on veut que l'hôpital communique avec le médecin traitant, on a besoin de numérique. La télémédecine, c'est une chance formidable. Ça veut dire qu'un médecin qui se pose des questions, par exemple sur une tâche que vous avez sur la peau, va pouvoir contacter un professionnel spécialisé qui peut être à des centaines de kilomètres et grâce au numérique, va obtenir une réponse. La télémédecine, c'est que dans un territoire rural, on vous fasse des consultations qui sont ensuite traitées, examinées par un centre hospitalier ou par un médecin qui se trouve à distance. Donc on voit bien qu'il y a là des changements évidemment majeurs et c'est pour cela que j'ai fait investir dans le numérique. J'ai investi des centaines de millions depuis 2012 et que je viens d'annoncer un plan d'investissement pour les années qui viennent à hauteur de 2 milliards d'euros. Et cet investissement, il sera précisément centré sur tout ce qui permet la coopération et notamment les systèmes d'information. Sous-titrage ST' 501